Salut, ce matin on est venu faire des essais au MRCB, il fait une température de près de 30 degrés, donc on a énormément de grippe, ici on a roulé avec des pneus GRP XB2, très timbre, mais on a une accroche assez phénoménale sur ce châssis BMT 016 GT. On va vous apporter des précisions sur les modifs qu'on avait fait, et le résultat obtenu. On regarde maintenant sous la carrosserie, alors je vais vous apporter des précisions sur les modifications qui avaient été apportées à la boîte de vitesse. Alors, le détail que je n'avais pas donné, c'est que les BTR, c'est des 3x3 d'origine, qui ont été remplacés par des 4x3 au niveau des maslots de la boîte. Donc ça vient vraiment faciliter le réglage, ici, par le petit trou ici sur la cloche, et c'est beaucoup plus facile et plus fiable au niveau de la boîte de vitesse. Voilà, c'est pourquoi on a fait nos tests. Au niveau du réglage châssis, on a un petit peu baissé la garde au sol. On est sur du 10 à l'arrière, je suis sur du 10 à l'arrière, et sur du 9 à l'avant. Voilà, ça fait un châssis assez à rabaisser, mais suffisant. Voilà, les amortisseurs, ils sont toujours réglés en médium, parce que d'origine, ils sont extrêmement durs, les jaunes et les rouges. Donc ces ressorts bleus, ils sont quand même plus moelleux, ils absorbent plus facilement les mouvements des triangles et des roues. Voilà, on travaille assez efficace, je trouve, et ça ne fait pas du tout rebondir le châssis, qui est plutôt d'une conception rigide quand même. Donc voilà, je suis venu assouplir le comportement de la voiture avec l'hydraulique et les ressorts d'amortisseurs. Voilà, sans quoi aucun souci particulier de transmission. Tout est OK. Ici, la corde à piano qui tient le réseau, elle n'a pas bougé. La boîte, elle n'a pas bougé. Et ici, la fameuse biellette qu'on avait modifiée, qu'on avait renforcée, avec la fixation sur la partie haute du renvoi de sauve-cerveau, ça n'a pas bougé. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.